Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et sachez que, quelques butins que vous récoltiez, il en revient le cinquième à Allah, aux messagers, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs de grand chemin. Si vous croyez en Allah et à ce que nous avons révélé à notre serviteur le jour du discernement, Al-Furqan, jour où les deux troupes ennemies se rencontrèrent, Allah est de toutes choses infiniment capable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous étiez sur le versant le plus proche, et eux étaient sur le versant le plus éloigné. Alors que la caravane était en contrebas par rapport à vous, si vous vous étiez donné rendez-vous, vous auriez certainement manqué votre rencontre. Mais Allah entendait exécuter un décret qui devait l'être immanquablement, afin que celui qui devait périr périsse par une preuve évidente, et que celui qui devait vivre vive par une preuve évidente. Allah entend tout, mais il est omniscient. 1, si vous avez dit qu'il s'intraillé, la récitte... Et souviens-toi, quand on t'en songe, « Allah te les montra peu nombreux. » S'il te les avait montrés nombreux, vous les croyants, auriez lâché pied et vous vous seriez âprement disputés à propos de cette situation. Mais Allah vous épargna cette discorde. Lui qui sait ce qu'il y a au fond des cœurs. Et vous épargna cette discorde. Et souviens-toi aussi, quand vous vous faisiez face, il les faisait paraître peu nombreux à vos yeux et diminuait votre nombre à leurs yeux. Cela pour qu'Allah exécute un décret qui devait l'être ammanquablement. Et c'est vers Allah que sont ramenées toutes choses. O vous qui avez cru, quand vous êtes face à une troupe ennemie, Soyez déterminés. Et évoquez abondamment le nom d'Allah. Peut-être obtiendrez-vous la réussite. Obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous disputez point, ou alors vous perdriez toute chance de réussite, et votre ardeur vous quitterait. Prenez patience, car Allah est avec ceux qui prennent patience. Et ne vous priez pas, car Allah est avec ceux qui prennent conscience. Ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur foyer en grande pompe et en s'exhibant publiquement, pour détourner les gens du chemin d'Allah. Mais Allah cerne tout ce qu'ils font. Et j'ai été éloigné pour vous. Quand vous avez vu les fées, j'ai été éloigné pour vous. J'ai dit que j'ai été éloigné pour vous. 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 Satan leur avait alors rendu belles leurs actions en disant « Nul homme ne vous vaincra aujourd'hui et je suis votre soutien. » Puis lorsque les deux troupes se firent face, il tourna les talons et dit « Je vous désavoue, car je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah et Allah a la punition très dure. » Les hypocrites, rappelez-vous, ainsi que ceux dont le cœur est rongé par la maladie du doute, disaient « Ceux-là sont abusés par leur religion. Mais celui qui s'en remet à Allah doit savoir qu'Allah est tout-puissant et sage. » « Ah ! Si tu voyais les anges. » « Pendre les âmes de ceux qui ont mécru et les frapper sur le visage et sur le postérieur en leur disant « Goûtez donc le supplice de la fournaise. » « Voilà ce que vous ont valu les actes de vos mains. » « Voilà ce que vous ont valu les actes de vos mains. » Pareil fut le sort du peuple de Pharaon et de ceux qui, auparavant, n'ont pas cru au signe d'Allah. Allah les emporta pour leur péché, car Allah a la punition très dure. Je nevois les âmes, qu'il est tendance sans toupée de réaliser les humains, et que le dit avec ses colloues sur le peuple pur de la ave. Cela parce qu'Allah ne modifie en rien une faveur dont il a comblé un peuple, tant que ce dernier n'aura pas modifié ce qui est en lui-même. Allah entend tout et il est omniscient. Allah entend tout et il est omniscient. Nous les fîmes périr pour leur péché. Nous noyâmes le peuple de Pharaon et tout s'était injuste. Il n'est pire bête pour Allah que ceux qui ont toujours mécru et qui s'obstinent toujours dans leur mécréance. Ceux-là avec qui tu as conclu un pacte et qui violent à chaque fois leur engagement sans craindre Allah. Si tu prends le meilleur sur eux pendant la guerre, inflige-leur un traitement tel qu'il dissuaderait ceux qui les suivent. Peut-être se souviendront-ils. Et si tu appréhendes quelques félonies de la part d'un peuple, alors dénonce ouvertement et loyalement le pacte qui vous lie. Car Allah n'aime pas les traîtres. Que les mécréants ne s'imaginent surtout pas qu'ils nous ont distancés dans leur fuite. Ils ne pourront pas mettre au défi notre puissance. Et je vous remercie pour eux ce que vous avez réussi à faire de la force et de la peau de la peau. Et je vous remercie pour eux ce que vous avez réussi à faire de la peau. Et je vous remercie pour eux ce que vous avez réussi à faire de la peau. Préparez donc pour leur faire face tout ce que vous pouvez comme force et comme impétueuse cavalerie pour dissuader l'ennemi d'Allah et le vôtre, ainsi que d'autres ennemis dont vous ne savez rien, mais qu'Allah connaît. Vous ne dépenserez rien pour la cause d'Allah qui ne vous soit pleinement rendu. Et vous ne serez point lésés. Et s'ils penchent pour la paix, penchent de même pour elle. Mets ta confiance en Allah, car c'est lui qui entend tout et c'est lui l'omniscient. Et s'ils envisagent de te tromper, Alors, Allah te suffira, qui t'a soutenu en t'accordant son secours et l'appui des croyants. Et s'ils penchent entre eux, 121. L'ou anfaqt ma fi l'arzi jamii amma anlafta bayin culubihim Il a uni leur cœur dans la foi. Si tu dépensais tout ce qu'il y a sur terre, tu ne saurais unir leur cœur. Mais Allah, lui, les a unis. Car il est tout-puissant et sage. Ô prophète, Allah et les croyants qui t'ont suivi te suffisent. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ô prophète, incite les croyants à combattre. Une vingtaine d'hommes persévérants parmi vous pourront en vaincre deux cents. Une centaine parmi vous pourra en vaincre mille parmi les mécréants. Car ce sont des gens qui ne comprennent point. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Allah, maintenant à alléger votre fardeau. Car il sait votre faiblesse. Alors, une centaine d'hommes persévérants parmi vous pourront en vaincre deux cents. Et mille parmi vous en vaincront deux mille. Par la permission d'Allah. Mais Allah est avec ceux qui savent prendre patience. Sous-titrage ST' 501. Il n'incombe pas à un prophète de faire des prisonniers tant qu'il ne s'est pas affirmé en vainqueur sur terre. Vous voulez les biens éphémères de ce bas-monde. Et Allah veut l'autre monde. Allah est tout puissant et sage. Si une prescription d'Allah n'avait pas déjà été décrétée, Il vous aurait atteint, pour ce que vous avez pris comme rançon, un terrible supplice. FAKULU MIMMA GHANIMTUM HALALAN TAYBAH Consommez donc de ce que vous avez récolté comme but illicite et pur. Et craignez Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Sous-titrage ST' 501. 121. « Ô prophète, dis aux prisonniers qui sont entre vos mains, « Si Allah sait que dans vos cœurs il y a un quelconque bien, « il vous donnera mieux encore que ce qui vous a été enlevé, « et il vous pardonnera, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. » « Et s'ils entendent te trahir, « sachent qu'ils ont trahi Allah auparavant, qui vous les a déjà livrés. » Allah est omniscient et sage. «... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501